Jonathan a donné à David le paix pour que lorsqu'il y a guerre que David puisse se battre. Est-ce que vous comprenez que le paix c'est l'arme la plus utilisée de la Bible? Des fois certaines personnes ne peuvent pas se protéger. Il faut leur donner les armes. Il faut leur donner des croix pour se protéger. Et ça ne m'étonne pas plus tard on voit que David partout où il partait il avait la victoire. Souvenez-vous lorsque Saoul a donné à David les armes David n'a pas pu se battre il a retourné parce qu'il n'est pas accoutumé. Parce qu'on lui a donné les armes le jour de la guerre. Mais Jonathan a pris la leçon. Il lui donne une arme pour lui. Une arme pour s'entraîner et pour aller remporter les victoires. Il pouvait tuer. il pouvait remporter les victoires. Donne-moi quelque chose qui va te tuer. Donne-moi quelque chose qui va demeurer. Ne me donne pas les choses le jour où seulement j'en ai besoin. Anticipe les besoins. Toi tu n'es pas en relation avec Jonathan. Toi tu es en relation avec Jésus. Je disais tu es en relation avec Jésus. Jésus te donne une garantie qui est plus que la garantie de Jonathan. Jésus va te protéger même quand tu dors. Il va partir avec toi dans la maison. Je disais il va être avec toi. Une des raisons la Bible me dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aime la relation avec Jésus. Je peux compter sur Jésus parce qu'il est plus qu'un ami. Il est plus qu'un ami. Il est plus qu'un copain. même si les amis t'abandonnent j'entendais quelqu'un dire même si les amis m'abandonnent mais l'éternel va me recueillir même si je n'ai plus d'amis mais Jésus est avec moi. D'après moi Jésus est avec moi. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu peux compter sur Jésus. Tu peux compter sur lui. Il n'a pas seulement donné l'arme mais il a donné sa vie. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Reçois cette vie là de Jésus maintenant demain après-demain pour Jésus. Il est là pour donner sa vie. Il dit je donne ma vie pour mes brébis. J'aimerais vous présenter aujourd'hui Jésus Christ est dans sa tête. Acclame le Seigneur dans le gloire. Bonheur.